bon on est parti pour la dernière vidéo sur des objets qui pourraient être intéressants d'acheter au black friday là c'est plutôt des trucs pas forcément utile des trucs que j'ai acheté donc je vous les montre je vous en parle il ya du beaucoup d'ali express c'est un petit peu de amazon on est parti il ya des trucs rigolos premier truc ça c'est plutôt pas mal ça permet de mettre un petit ssd non c'est un petit ssd vous en avez aussi c'est vous achetez le truc et vous mettez votre propre ssd dedans donc ça c'est un petit disque dur je sais pas trop il est pas foufou je l'ai mis dans ma tesla il fait le taf il fonctionne aussi derrière la télé je l'avais mis derrière la télé pour enregistrer quand on met en pause c'est pas cher 250 ja ça fait le taf et vous avez aussi donc je vous dis la même chose vous l'ouvrez vous mettez le petit ssd à l'intérieur et c'est plutôt pas mal dans le genre disque dur il ya aussi les boîtiers de disques durs mais d'avoir des trucs vraiment vraiment pas cher bon il marque si tb mais en fait il n'y a pas si tb c'est que ça peut être jusqu'à citer eau pour acheter le disque à part vous l'ouvrez vous mettez le disque à l'intérieur c'est pas ultra ultra rapide ça dépend beaucoup aussi du disque que vous allez mettre mais bon dans pas mal de d'usages ça peut être pas mal ça permet d'avoir des disques externes vraiment vraiment beaucoup moins cher que si vous l'achetez tout fait c'est un petit peu l'avantage de les acheter comme ça un truc pour lequel je suis très satisfait c'est ça Ugreen c'est une prise bon allez là haut je vous la descends pas vous verrez certainement plein de gens qui les ont petit hanker qui fait ces choses là il s'appelle nexod c'est du 100 watts donc je peux mettre mon pc portable dessus vraiment bien et c'est du gan je crois c'est des nouvelles technologies permettent d'avoir un chargeur très puissant voilà il est gros comme ça c'est assez dense c'est assez lourd c'est très efficace ça permet d'avoir beaucoup de puissance dans un petit chargeur parce qu'avant pour avoir un chargeur de 100 watts ça faisait un truc énorme quoi c'est pas donné donné mais en promotion black friday ça peut être très très bien saut du coca l'âne je vous avais parlé de ça c'est je l'avais même monté en direct ça c'est le petit boîtier pour mon raspberry pi pour mon assistant j'ai fait une petite vidéo voilà bon bah si vous avez un raspberry pi et que vous avez envie d'avoir un petit boîtier de refroidissement un petit peu sympa bah c'est le moment je pense que vous trouvez ça sur amazon aliexpress des tarifs super intéressants regardez la petite vidéo elle est sympa alors ça c'est des trucs que vous pouvez trouver sur aliexpress bon j'en ai plein des trucs comme ça mais ça un petit coupe câble assez précis et qui est pas mal franchement il fait le taf c'est vraiment bien pour peanuts des petites babioles comme ça mais relativement utile vous en trouvez à la pelle un truc qui est vraiment sympa j'en ai offert je veux juste vous montrer un petit exemple ça c'est un petit truc que j'ai sur mon bureau du lego alors voyez c'est du necane il y en a des plus ou moins bien fait là je suis en train de monter une voiture on avait je la faisais en live à un moment ça fait plus d'un an que j'ai commencé toujours pas monté mais la bagnole elle est d'une qualité c'est impressionnant alors c'est pas très très bien organisé les boîtes mais franchement c'est vraiment vraiment impressionnant là ouais il n'est pas foufou oui bon voilà c'était juste pour le chiffre d'un petit appareil photo ça me faisait marrer quoi c'est mignon quoi on va passer sur les lumières j'adore les lumières d'ailleurs il y a des grosses promotions sur Olight j'ai déjà fait des vidéos sur les lampes attendez celles-là on les utilise vraiment énormément ça éclaire vraiment très bien on se rend pas compte mais enfin celle-là c'est ça envoie du pâté je vous assure voilà alors franchement je suis très satisfait de ces lampes-là alors j'en ai acheté une bon ça c'est vraiment du dépannage pour régler le faisceau c'est assez rigolo ah sur le mur il y a plusieurs modes et puis vous avez aussi le côté qui éclaire vous pouvez la clipser il n'y a pas d'aimant souvent il y a un petit aimant quelque part où il y en a peut-être un mais je ne l'ai pas trouvée tiens voilà ça me fait une petite lumière pour éclairer le setup ça se recharge comment je ne sais même pas d'ailleurs je suis en train de me flashouiller la tête je viens de déconner c'est un usb c bravo de l'usb c après vous avez celle-là aussi que je sais pas alors là elle doit pas être chargée faudrait que je la mette en charge elle fonctionne un tout petit peu mais c'est un donc je m'en servais tout à l'heure pour éclairer mon setup mais voilà je m'attendais à beaucoup plus puissant je vous la conseille pas du tout ça vient de chez aliexpress si vous voyez un truc qui ressemble à ça franchement moi je vous le déconseille sachez que ça éclaire là c'était au maximum vous avez plusieurs luminosité de différents types de l'aide qui se mettent en route puis différentes puissances à mode warning la attention pompiers vraiment pas impressionnant du tout si vous restez appuyé dessus vous pouvez dimmer ça éclaire pas de dingue vous pouvez regarder c'est éteint bon je pense qu'il n'y a plus de batterie je suis en train de niquer la batterie elle s'allume plus je vais regarder si je mets la powerbank dessus si elle continue à éclairer bon voilà éclair un petit poil plus forcément elle est branchée ça fonctionne branché mais ça fonctionne branché en usb type a si je mets le type c'est avec ma powerbank là vous rappelez je vous ai fait une belle petite vidéo sur cette superbe powerbank qui a des avantages et des inconvénients comme d'habitude je vous la conseille pas forcément sauf si vous avez besoin de 140 watts de sortie de puissance ça peut être pas mal dans ce cas là pour faire fonctionner un pc portable donc là un truc qui est bien c'est qu'elle fonctionne avec l'alimentation là en fait c'est vraiment bien ça éclaire plus bon forcément parce que je pense que c'est si je redébranche voilà ça perd un petit peu mais ça c'est parce que elle a plus de batterie forcément la pauvre si on lui demande de fonctionner alors qu'elle est vide l'indicateur de puissance de charge on sait pas trop si c'est chargé pas chargé ça éclaire quand même un poil mieux quand on la branche je vais en profiter pour vous parler d'un autre truc que je trouve vachement vachement bien bah c'est le câble que j'utilise là c'est des petits câbles qui viennent de chez aliexpress c'est la marque SAG bon après j'en ai d'autres marques un double intérêt bon bah de ce côté là là c'est un type A classique j'en ai aussi en type C bien sûr l'un des intérêts c'est que moi j'aime bien l'avoir comme ça quand vous foutez ça au cul de votre téléphone ou de votre tablette paf ça évite d'avoir le truc qui pendouille qui est comme ça vous voyez voilà la tablette est ici tac ça évite d'être comme ça ça permet d'être comme ça et ça tire moins ça force moins sur le câble ça force moins sur votre port usb c'est vraiment vraiment top et le deuxième truc qui est super je trouve c'est que ça indique la puissance vous voyez 5,3 watts j'ai fait des tests avec mes batteries et tout ça quand je la mets sur la batterie la voyez marque et marque 4,4 watts ma super petite batterie elle m'indique par faire exactement la même chose ça permet tout de suite de voir si le câble il fonctionne s'il s'allume pas c'est qu'il y a un souci c'est que ça marche pas ah oui 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 alors bon théoriquement vous pouvez la recharger avec le soleil et il y a des aimants vous pouvez la foutre sur le frigo tout c'est pas si mal que ça pour je sais plus j'ai payé ça dix balles la même chose même un petit peu cheap et tout ça je m'en fous j'aurais bien aimé plus puissante alors après vous pouvez recharger un téléphone avec ça fait power bank aussi bon voilà là plusieurs petites choses on passe sur quoi sur ça ou sur les soufflettes ça je vous l'avais déjà présenté je vais pas vous le représenter je vais pas non plus passer trois plombes là dessus c'est des souffleurs ça y est il y a celui là j'ai dû l'acheter sur amazon ou aliexpress de toute façon c'est plus ou moins tous un petit peu les mêmes il fait énormément de bruit il fait vraiment vraiment beaucoup de bruit il est d'une efficacité moyenne il est fourni avec plein de petites brosses il peut permettre de faire aspirateur voilà j'avais fait une petite vidéo découverte de ce truc là je vous conseillerais pas de fou m'attendais quand même à mieux aimant bien ce genre de conneries et j'ai pris son son petit frère alors lui par contre il est fourni avec aucune brosse ni quoi que ce soit la batterie m'a l'air un petit peu plus costaud et il a l'air vraiment mieux fait le ventilateur à l'intérieur il est en métal je vous raconte pas comment on l'allume ça je galère à chaque fois celui là il a quelques il a quelques défauts alors usb type c ça c'est bien au niveau de la batterie on sait pas s'il est chargé pas chargé il n'y a pas d'indicateur il y en a certains qu'on peut régler carrément la puissance plus ou moins derrière un petit curseur pour régler la puissance ça c'est vraiment bien parce que là du coup faut l'appuyer deux fois pour l'allumer ouais mais du coup ça le fout à fond ça ça me gave et là je l'étais pas à fond parce qu'il y a un mode voilà fou et il y a un mode ultra fort ça doit être utilisé ponctuellement c'est vous juste vous appuyez dessus ça ça renvoie mais du pâté ce truc hein c'est pour dépoussiérer tout ça peut être vraiment bien alors la batterie j'ai pas vraiment encore utilisé à fond ça a l'air de durer quand même hein t'as vu j'ai fait bouger le bordel quoi non ça renvoie beaucoup plus puissant par contre il n'y a qu'une seule buse et il n'y a pas 36 comme j'ai les deux j'ai la petite brosse j'utilise les deux en même temps c'est rigolo c'est pratique c'est pas totalement inutile ça évite d'utiliser les bombes d'air sec et c'est plus puissant qu'une bombe d'air sec c'est pas aussi puissant qu'un compresseur faut pas dégonner non plus qu'une soufflette de compresseur mais franchement sympa entre les deux je vous conseille très largement de prendre cela attention il y a plusieurs versions j'ai pris celle qui était sur le papier la plus puissante je dis pas que c'est la meilleure mais il manque beaucoup d'options il y a le taux de charge à allumer et éteindre c'est vraiment pas pratique je trouve t'es obligé de rester appuyé faut appuyer deux fois pour l'allumer et là faut rester appuyé longtemps pour l'éteindre et par contre le mode maxi c'est que quand il est éteint on va tester l'ancien souffleur le nouveau souffleur voir si ça déneige aucune idée c'est ce que ça fait si je mets une buse plus petite peut-être ça fait plus de bruit autre chose est-ce que celui-là va être magique c'est sûr c'est plus efficace maintenant bah non ça va pas assez efficace par contre une fois que t'as pour peut-être pour souffler comme ça pour ça ça peut être pas mal bon on va faire avec autre chose là parce que c'est pas ouf un autre petit truc un peu rigolo c'est un kiff je me suis fait un petit kiff c'est un kit je vais vous montrer la petite boîte c'est un kit pour apprendre à piquer des serrures comment ça s'appelle ? à crocheter des serrures voilà vous avez un petit kit vous avez plein de petits trucs ça me faisait marrer il va vous faire une démo c'est rigolo tout plein de petits outils on va pas rentrer dans le détail tu vois quelque chose ? oui je vois quelque chose voilà puis là vous voyez ce que vous faites parce que voilà hop il a pris le coup de main vous avez vu ça ? au début tu galères puis après tu finis par comprendre un peu comment ça fonctionne alors il y en a certains qui fonctionnent en grattant d'autres faut être un petit peu précis certains tu te prends pas la tête tu fais la barbare puis ça finit par fonctionner voyez que moi j'ai beau le faire ça marche pas faut quand même avoir le petit coup de main non mais c'est sympa juste je vous en parle mais c'est le moment Black Friday d'acheter des caméras de sécurité des trucs comme ça pas de prendre celle-ci du tout d'ailleurs regardez le test c'est une caméra qu'on m'a donné pour test je l'ai conservé en fin de compte parce que j'ai pas envie d'en acheter une autre c'est le moment hein les rayolings sont vraiment en grosse promotion elles sont pas parfaites attention attention à niveau qualité de finition allez voir mes vidéos je parle de j'ai trois rayolings à la maison bah niveau qualité de finition c'est pas dingue c'est pas dingue bon puis on va partir sur le petit délire du moment il y a un truc pour lequel je suis très mauvais j'avais commencé à vous faire une vidéo là-dessus et puis en fin de compte j'ai pas fait de vidéo là-dessus voilà bon moi ça c'est tous les petits trucs que j'ai acheté qui vont avec c'est pour affûter des couteaux vous regarderez je vous montre très rapidement le but c'est pas de vous faire un tuto là-dessus ou quoi que ce soit ça c'est un truc pour avoir les angles ça permet d'avoir le bon angle d'inclinaison pour affûter la lame du couteau refûter votre couteau ici vous avez une pierre que vous mettez en dessous ici serrez votre couteau dans la mâchoire là dans les deux pinces vous réglez l'angle d'inclinaison en général c'est dans les gros en 20 degrés et vous pouvez même poser ça là-dessus pour pouvoir faire votre réglage comme ça vous réglez l'angle et après voilà on va pas rentrer là-dessus j'ai pas réglé l'angle donc je vais pas le faire voilà vous vous affûtez votre couteau ce système là franchement au niveau qualité de fabrication il est superbe un réglage regardez vous tournez une petite molette pour régler l'angle c'est vraiment vraiment bien fait par contre il manque des petits trous pour pouvoir l'attacher à un socle voilà je vais l'attacher sur un socle je vais être obligé de percer des trous pour pouvoir moi le fixer à un socle c'est dommage quand même que ce poids pré-percé sinon vous voyez que ça bouge un peu ça peut être relou autre chose aussi c'est que vous êtes obligé de le soulever vous pouvez changer le couteau de côté vous voyez que ça tape le sol donc vous êtes obligé de le lever c'est dommage pareil j'y penserai quand je fabriquerai un petit socle le plus gros défaut que personne ne vous dit là ce couteau là il n'y a pas de soucis vous pouvez l'affûter si vous voulez un angle assez faible ou si vous voulez mettre un couteau plus petit celui-là par exemple vous ne pouvez pas l'affûter parce que le truc il va regardez il va finir par taper dans la pince alors moi je vais me fabriquer un système à base d'aimants et au lieu d'attacher le couteau et de tourner le truc comme ça j'aimanterai le couteau sur le truc comme ça il n'y aura pas besoin du coup ça permet de faire des trucs qui coupent mais violents il y a moyen de se couper des membres vous donnez une idée ces trucs là en temps normal ça coûte près de 400 balles un truc neuf balak friday vous pouvez le trouver à 50 balles quoi celui-ci j'avais essayé de limer la pince pour essayer qu'elle soit plus mince mais bon je pense que c'est pas la bonne solution ce couteau là ça va mais un couteau un petit peu plus mince vous pourrez pas l'affûter c'est vraiment pour les très gros couteaux de cuisine c'est très dommage que ces pinces soient pas plus minces voilà voilà l'avantage l'inconvénient alors donc comme je suis parti là dedans c'est des coups à se faire mal ça je précise un truc je suis depuis toujours une grosse couche en affûtage de couteau j'ai toujours été très mauvais et ce truc là fait pas de miracle les premières fois j'ai fait de la merde j'ai pas réussi et il m'a fallu quand même de l'entraînement pour y arriver correctement ce couteau là j'arrive pas à l'affûter correctement parce que il y a des endroits je peux pas affûter parfaitement parce que la pince gêne je suis super frustré parce que là je commence à avoir un tranchant qui me plaît beaucoup alors après j'ai acheté aussi ça donc c'est un cuir ça c'est pour pour polir le couteau surtout ne regardez pas ma méthode je suis nul je vous disais ça c'est des pierres encore c'est des pierres un petit peu plus larges en fait sur aliexpress 2 à 3 euros la pierre et après j'ai aussi pris ce type de pierre là pareil il faudra que je me fasse un petit support et pour essayer d'apprendre à moi à gérer l'angle voilà si vous mettez la pierre elle a de quoi la poser que c'est pas pratique parce que votre main touche le support par contre ces pierres là sont pas mal et alors après il faut vraiment que la pierre soit voilà bon moi je ne maîtrise pas du tout le geste regardez absolument pas ce que je suis en train de faire de toute façon je suis pas dans les bonnes conditions voyez que la pierre bouge faut que je me fasse un support comme je vous disais alors j'avais pas la patience de faire ça à la base et en fin de compte je trouve ça assez agréable je suis capable d'y passer pas mal de temps alors faut essayer de trouver le bon angle et ça je suis pas très doué à ça je vais vous montrer ça celui-là je trouve que c'est presque le mieux de tous les trucs que j'ai acheté et encore le plus pratique parce que justement il vous permet de respecter l'angle vachement correctement vous avez des petits guides sur les côtés c'est aimanté ça théoriquement vous pouvez changer je sais pas s'ils en vendent vraiment pour pouvoir le changer vous mettez ça comme ça vous comme ça vous respectez voyez ça permet de garder l'angle et vous faites comme ça alors faut faire très attention à pas se couper la paume de la main par contre après vous faites dans l'autre sens alors après vous pouvez avoir une sorte de logique c'est à dire que vous faites 5 fois dans un sens 5 fois dans l'autre sens 3 fois dans un sens 3 fois dans l'autre sens 2 fois 2 fois une fois puis après vous changez de pierre donc vous avez la pierre la plus épaisse une pierre un petit peu plus fine voilà regardez pas le geste je suis nul ça c'est de la céramique vous avez de la qui gratte plus que l'autre là et franchement ça c'est vachement efficace et puis ça marche très bien avec les petits couteaux justement hop et une fois que vous avez fini avec la céramique la plus agressive vous pouvez passer sur la céramique la plus lisse et ça va assez vite hein vous retrouvez un tranchant assez correct assez rapidement sur un couteau sans y passer 3 plombes hein et après vous avez le cuir pour pouvoir bon je vous fais ça à la barbare à la hitte hein comment il faut tu mets ton couteau là oui oui mais en fait une fois que t'as l'angle après tu vois t'es pas obligé non plus de refaire à chaque fois c'est pour toi hein il y a des gens ils ont pas besoin du tout ils connaissent l'angle sans aucun problème moi je suis pas de ce genre là c'est vraiment pas mal ça coûte je pue 6 ou 8 euros sur aliexpress peut-être le truc le plus efficace au final de tout ce que j'ai acheté je vais vous montrer une dernière petite chose assez rigolote et puis après on arrête là je kiffe qu'est ce qu'il y a c'est que ça vous vous demandez ce qu'il y a c'est c'est un truc d'architecte c'est un laser regardez mais c'est un laser non c'est un mètre laser miniature comme pour les grands là par exemple je vais mesurer au niveau du plafond paf t'appuies j'appuie pour le plafond donc là il y a le petit laser qui s'allume et tac il est au plafond vas-y bon hop et là vous appuyez pour mesurer paf vous avez la mesure 1m76 c'est super précis j'ai vérifié avec mon gros mètre laser bosch ça fonctionne nickel plein de modes on peut mesurer à partir de la base on peut mesurer les surfaces enfin tout ce que fait les grands mais en version miniature je kiffe alors c'est de l'usb type passé je sais plus ce que c'est comme usb il est en métal vraiment précis jusqu'à je sais plus 40 mètres un truc comme ça donc impressionné par ce truc là j'ai du pc à 10 balles sur aliexpress un truc d'archi je vais faire le malin avec ça j'ai vraiment le truc voilà geek architecte tout geek architecte dans le mini maître laser geek architecte il y a un milliard d'autres objets que j'aurais pu vous présenter maintenant un moment faut faire des petits choix j'ai pas eu le temps de tout vous sortir de tout vous montrer essayez de profiter n'hésitez pas à poser des questions merci à toutes et à tous d'avoir été jusqu'au bout pensez au petit pouce et abonnez-vous que la cigarette est grossiste je sais pas pourquoi je fais ça allez merci à toutes et à tous ciao bye bye les gens merci à tous